Vous savez sûrement qu'il vous est possible de localiser vos appareils Apple où qu'ils se trouvent sur le globe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne cette technologie, ce qui se passe derrière en fait. La fonction localiser, Find My en anglais, est fortement liée à votre iPhone. Grâce à lui et depuis très longtemps, on peut facilement localiser un Mac, un iPad, voler ou même ses amis perdus. Ça s'appelait Find My iPhone et Find My Friends à l'époque. Maintenant c'est localiser ou Find My to court en anglais. Depuis 3 ans maintenant, en plus de tout ça, il est possible de localiser à peu près tout et n'importe quoi grâce aux AirTags qui sont arrivés en avril 2021. Les AirTags vont vous permettre de suivre un trousseau de clés, un sac à dos ou un animal de compagnie, sous réserve que vous ayez un collier ou un harnais adapté. Et là aussi, les positions remontent comme par magie dans l'application Find My ou localiser. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir qu'est-ce qui se passe derrière cet écran qui regroupe la localisation de tous vos devices Apple et de savoir comment ça fonctionne. Comment Apple fait pour que vous ayez accès à la localisation et à la position géographique de tous vos équipements, incluant vos amis, sans pour autant compromettre votre vie privée ou la leur ? Pour pouvoir configurer Find My, il vous faudra deux appareils Apple. Pourquoi deux ? Parce que si vous n'en avez qu'un, vous ne pouvez pas le localiser avec l'autre. Ça semble simple. Et l'authentification sur le réseau Find My repose sur un échange de clés chiffrées. Une clé publique et une clé privée. On va vulgariser ça. Lorsque vous allez activer Find My sur un de vos périphériques, une clé privée va être générée et échangée entre tous vos périphériques Apple via une connexion chiffrée de bout en bout. Ça veut dire que personne ne peut accéder à cette clé privée à part vous, puisque c'est synchronisé sur vos équipements. Chaque appareil va également générer une clé publique. Et à l'inverse de la clé privée, cette clé publique, elle est partagée avec tout le monde via une connexion Bluetooth. Chaque appareil que vous allez avoir, incluant votre iPhone, vos AirTag, vos Mac, iPad, Apple Watch, tout ce que vous voulez avec une pomme dessus, vont broadcaster, partager aussi largement que possible via Bluetooth cette clé publique. C'est une balise de localisation. Alors là, on va vulgariser encore un petit peu plus. On parle de clé publique, mais moi je préfère l'expliquer en disant qu'il s'agit d'une serrure. Dans le monde physique, réellement, tout le monde a accès à ma porte d'entrée et peut venir essayer d'ouvrir ma porte d'entrée. Pour autant, il n'y a que moi avec ma clé privée qui vais pouvoir venir ouvrir ma porte d'entrée et rentrer dans ma maison. Même si ma clé publique est géographiquement accessible à tout le monde, il me faut ma clé privée que je suis le seul à posséder pour pouvoir ouvrir le couple clé privée, clé publique, clé serrure. Parce qu'il est important de comprendre qu'il y a une relation entre la clé privée et la clé publique. Nos produits Apple vont donc émettre cette clé publique en permanence, qu'ils soient connectés ou non à Internet, même s'ils sont en veille, qu'ils soient sur votre bureau, dans le sac d'un voleur ou en cours de déplacement. Dès que notre appareil Apple va passer à proximité, il va capter cette clé publique Bluetooth, va automatiquement y ajouter ses propres données de géolocalisation, et via la clé, chiffrer ses données de localisation et les envoyer sur les serveurs d'Apple. Chez Apple arrive donc un bloc de données chiffré avec votre clé publique et des données de localisation. Donc là, il est important de noter que je vulgarise réellement beaucoup, parce qu'il y a une notion de hachage cryptographique, de rotation de clés, etc. Et ça rajoute beaucoup de complexité pour peu d'explications en réalité. Donc on n'en parle même pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? De votre côté, quand votre ordinateur est volé, vous allez essayer de le localiser avec votre application localisée ou Find My. Là, qu'est-ce qui se passe ? Votre iPhone envoie votre clé publique au serveur d'Apple en lui disant « Hey, je cherche la localisation du machin qui a cette clé publique-là ». Là, Apple va fouiller dans ses millions d'entrées, réellement il y a énormément d'entrées de base, et dire « Ah ben tiens, j'ai une entrée qui correspond à la clé publique que tu m'as envoyée, tiens, voici les données chiffrées, moi je ne peux pas les lire ». Reviennent donc sur votre téléphone les données qu'avait Apple sur son serveur, qui sont donc chiffrées dans votre clé publique, les données de localisation de l'iPhone qui est passé à côté de votre MacBook qui avait été volé. Là, votre iPhone étant trop puissant, il va utiliser sa petite clé privée pour venir déverrouiller la serrure de la clé publique et pouf, les données de localisation apparaissent dans votre application. Et ça, c'est très très fort, parce que durant tout ce process, Apple n'a jamais eu accès à la localisation de votre appareil volé. Il a été chiffré par un téléphone qui n'est pas le vôtre via la clé publique que lui-même partageait, et seul votre téléphone, quand l'information est revenue chez lui, a pu déchiffrer tout ça avec sa propre petite clé privée. C'est pour ça qu'au tout début de cette vidéo, je vous disais qu'il y avait une relation entre la clé privée et la clé publique, parce que seule la clé privée peut déchiffrer ce qui a été chiffré avec la clé publique. C'est peut-être l'occasion de vous dire qu'on ne dit pas « crypté », ça n'existe pas. Quand on chiffre, ça veut dire qu'on a les données de chiffrement pour chiffrer. Quand on a les données de déchiffrement, on va pouvoir déchiffrer. Et quand on n'a pas ces données de déchiffrement et qu'on est obligé de casser le code, on va décrypter. Donc ça veut dire que « crypté » n'existe pas. Chiffré, déchiffré, décrypter. Et donc Apple n'a vu passer du début à la fin que des données chiffrées de votre téléphone, de votre Mac, des téléphones tiers, des AirTags, si vous voulez faire la même chose avec des AirTags. Et à aucun moment, ces données ne sont déchiffrables ou décryptables par Apple pour trouver ce qui se cache derrière. Et au-delà de ça, FindMind ne vient utiliser que d'infimes quantités de données qui viennent se greffer sur le trafic initial de différents iPhones, MacBook, iPad, etc. Donc on n'a absolument pas à se poser la question de savoir si ça va trop consommer de données, trop consommer d'énergie et de batterie, ou si ça va révéler la position de la personne qui passe à côté ou de la personne qui a perdu son produit. Tout ça est totalement protégé par ce processus. Une fois de plus, bravo Apple ! Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur mes propres tests avec les AirTags au moment de la sortie, il y a 3 ans de ça. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse de refaire un test sur les AirTags, de savoir qu'est-ce que ça permet de faire en 2024, maintenant, 3 ans après leur sortie, me promener avec un AirTag configuré auprès d'un pote, filer un AirTag configuré sur mon compte à un pote, savoir quand est-ce qu'on a des notifications, si réellement on retrouve en temps réel les produits volés, etc. Vous ne manquerez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce et abonnez-vous, puisque dimanche, on va faire le test de l'Apple Vision Pro que j'ai depuis une semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée encore une fois, et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501